Quand on perd des morceaux de pneus sur la piste de décollage, ça veut dire que l'atterrissage risque d'être un petit peu particulier. Bienvenue à bord. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue si vous êtes déjà abonnés. Mon nom est Victor, je suis chef des cabines pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je vous donne un petit peu des informations sur comment se passe le milieu du transport aérien et comment faire en sorte que vous puissiez voyager dans des meilleures conditions. Parfois je vous donne un petit peu des conseils sur comment devenir un agent de bord, sur la vie d'un agent de bord, sur comment voyager en famille, comment voyager mieux, comment se passe le surclassement etc. Mais aujourd'hui je vais parler d'un atterrissage qu'on appelle le précaution que j'ai dû faire la semaine passée. Juste avant de commencer ma story time, je la vous remercie si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, le nombre d'abonnés grandit chaque semaine et si vous n'êtes pas encore vous avez juste appuyé sur le petit bouton subscribe qui se trouve juste en bas par ici. Alors la semaine passée c'était un aller-retour journée, ce qu'on appelle un turn donc c'est un vol d'aller de cinq heures et demie et le vol retour était de six heures. Ça fait quand même une longue journée, ça fait déjà 11h30 à bord, plus une heure avant le décollage au sol, plus une heure et quart entre les deux vols et plus 30 minutes après l'arrivée donc ça devient une très très longue journée. Le vol aller s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Là où ça s'est compliqué, c'est le vol retour. Donc on a décollé, tout semblait normal, il n'y a pas eu de problème. J'ai commencé comme d'habitude à aller me présenter à chacun de mes passagers en place à faire. En tant que chef de cabine, c'est ce que je dois faire donc je me présente, j'explique un petit peu quel est le service qu'ils vont recevoir, donc quand est-ce qu'on va servir le repas, la durée du vol et les éventuelles turbulences. Il y avait des légères turbulences qui étaient prévues une heure après le décollage et j'ai un passager francophone, c'est rare d'en avoir mais j'en avais pas mal sur ce vol-là. Un passager qui me dit que lui, il est un voyageur très nerveux mais il a fait le stage d'Air France qui a écoutez, je pense qu'il m'a dit 2700 euros pour vaincre sa peur en avion. Donc c'est un stage où vous passez du temps avec des pilotes, avec des ingénieurs, vous allez dans des simulateurs, etc. Donc c'est très très complet et maintenant il peut voler. Il y a toujours une petite peur mais sa phobie de monter dans l'avion est passée, maintenant il peut monter sans problème. Alors bon, je lui explique que les turbulences ne devraient pas être très très compliquées mais s'il y a quoi que ce soit, il n'hésite pas, il appuie de son bouton appel et on va venir s'occuper de lui. On commence le service de repas et là je reçois l'appel du cockpit me demandant d'aller rejoindre le pilote parce qu'il n'y a même pas. Et là il m'explique qu'après notre décollage, il y a des débris de pneus qui ont été trouvés sur la piste. Ça va un petit peu comme quand vous êtes sur l'autoroute et vous voyez des morceaux de pneus sur le côté de la route. C'est un peu le même genre de choses. Et on sait qu'ils nous appartiennent puisque on est les derniers à avoir atterri et c'est pas un gros aéroport, on est les derniers à avoir redécollé. Donc ça vient absolument de nous. Ok, ça va être une journée un petit peu intéressante. Donc j'ai dit écoute, on a fini le service, on a encore plus de cinq heures de vol. Si tu veux, je viens de voir quand on a fini le service et puis on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va annoncer ça aux passagers, aux autres agents de bord et quelles sont les procédures qu'on va suivre. Donc je retourne en cabine. Pendant ce temps-là, ça processe pas mal dans ma tête. Je revois un petit peu tous les différents scénarios qui peuvent arriver. Et une fois que le service est terminé, je vais le voir et on commence à parler un peu plus sérieusement. Donc il m'explique comment ça va se passer. Moi, ce que je lui dis, j'aimerais que l'annonce qui soit faite, on la fasse le plus tard possible. Ça sert à rien de stresser les gens cinq heures à l'avance alors qu'on peut leur donner un stress seulement 30 minutes avant l'atterrissage. Donc on décide ensemble de faire l'annonce jusqu'à commencer notre décembre, donc 30 minutes avant l'atterrissage. Et on décide d'écrire le message ensemble de manière à ce qu'on soit vraiment sur la même page. Et en même temps, moi, ça me donne le temps de pouvoir traduire le message. Comme on avait à peu près une cinquantaine de francophones à bord, il y avait tout un groupe, ça m'a permis de pouvoir traduire, préparer ma traduction plutôt que d'avoir à faire la traduction quasiment simultanée où je n'ai pas forcément utilisé les bons mots. Là, je trouvais vraiment l'occasion de choisir les mots que je souhaitais. On écrit le message et ensuite après, je convoque tout mon équipage. Enfin, on fait ça en plusieurs parties parce qu'ils sont éparpillés sur l'avion. Et je leur explique un petit peu comment ça va se passer. Et c'est là où moi, en tant que chef de cabine, je dois vraiment m'assurer ce que mon équipage se sente à l'aise avec la situation. Évidemment, on a tous un niveau de stress qui va être plus ou moins élevé, mais je veux qu'il soit confortable avec les procédures. Donc, la procédure d'atterrissage qu'on appelle de précaution. Un atterrissage de précaution, ça veut dire que c'est un atterrissage qui est normal, mais tout l'équipage va être dans un haut niveau d'alerte parce que ça peut, ça pourrait se dégrader, ça pourrait devenir un atterrissage d'urgence. Et donc, j'en profite pour leur redonner la procédure pour l'atterrissage de précaution et également la procédure si jamais on devait évacuer l'avion, puisque si jamais un souci venait à arriver, ça se termina sûrement en évacuation. Donc, tout le monde a l'air confortable avec ça. On avait encore plus de quatre heures de vol, donc il n'y a pas de problème. On a le temps, je m'assurais leur parler régulièrement, je m'assurais à ce que tout le monde soit correct. Et juste avant qu'on fasse l'annonce, j'ai demandé à ce fameux passager qui était nerveux de venir me joindre dans le galet et je lui ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Donc, une fois de plus, j'ai bien choisi mes mots et j'ai montré cette photo que vous voyez maintenant à l'écran, qui est une photo de nos instruments sur le cockpit où on voit nos trains d'atterrissage. Et on peut remarquer que la pression à l'intérieur des trains d'atterrissage est normale, elle est dans l'échelle qui est autorisée et il n'y a pas de différence de température. Donc, d'après nos instruments, tous nos pneus sont en bon état. Mais bon, on sait qu'il y a des morceaux qui sont restés au départ, donc on doit être très, très vigilant. Donc, j'explique qu'est-ce qui va se passer. En fait, je lui dis ce que je vais dire dans l'annonce quelques minutes plus tard. Mais en lui donnant cette information directement, ça a permis de le rassurer. Voici l'annonce que j'ai lue, je vais vous donner la version francophone. Mesdames, Messieurs, le commandant de bord nous a annoncé que la météo à l'arrivée est bonne et que la température est de 20 degrés. Il y a aussi une légère brise venant du sud. Il a aussi annoncé un important message de sécurité et je vous demande toute votre attention. Juste après notre départ, nous avons reçu un message nous indiquant que quelques pistes de caoutchouc venant des pneus ont été trouvés sur la piste. Tous nos systèmes indiquent que l'avion est en parfait état, mais à titre de précaution, le contrôle aérien demande de nous préparer si l'autre morceau de caoutchouc venait à se détacher après notre atterrissage. Nous anticipons un atterrissage normal, mais nous devons nous arrêter sur la piste pour que les pneus soient inspectés avant que nous roulions vers le terminal. Vous verrez donc des véhicules et des lumières clignotantes s'approcher de l'avion après notre arrêt. Il est important que vous suiviez toutes les instructions de l'équipage pour cet atterrissage qui devrait être normal dans environ 35 minutes. Merci de votre attention. Et là, j'avais demandé à mes agents de bord de commencer à préparer, à sécuriser la cabine. Alors, on sécurise toujours une cabine pour un atterrissage. On s'assure à ce que les stératures soient bien attachées, les volets de l'eau soient ouverts et que tous les sacs à main et les objets personnels soient rangés. Sauf que là, je leur ai dit d'être très, très, très vigilant pour tous les objets personnels parce qu'un sac à main doit être sous le siège ou dans le coffre. S'il est sous le siège, il faut vraiment s'assurer ce qu'il n'y a pas de sangles, de lanières ou quoi que ce soit qui dépasse. Parce que si on doit évacuer, on a 90 secondes pour évacuer l'ensemble de l'avion en utilisant seulement la moitié des portes parce que l'autre côté pourrait avoir un incendie par exemple. J'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez regarder, le lien va se trouver par ici et je vais le mettre à la fin de cette vidéo. Dans 90 secondes, si quelqu'un se prend le pied dans la lanière du sac à main, ça va retarder l'évacuation pour cette personne-là qui peut se blesser, mais aussi pour les personnes qui sont autour d'elle. Donc, j'ai demandé à ce qu'on passe un peu plus de temps et qu'on fasse une vérification très très avancée de l'état de la cabine. Ensuite, on a atterri. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on allait rester sur la piste d'atterrissage, on a laissé atterrir les autres avions qui étaient autour de nous avant, de manière à avoir un petit peu plus de temps. Et nous, ensuite, on a atterri. On s'est posé sur la piste. Comme annoncé, il y a les équipements des services de secours qui sont venus inspecter l'avion. Moi, j'étais assis à l'avant. Je n'ai même pas vu de gyrophares, mais a priori, en disant vu à l'arrière, l'avion était quand même en bon état. Et donc, on a éteint les moteurs et on a été tracté jusqu'à la porte. Comme le vol a été plus court que prévu, finalement, on est arrivé à la barrière d'arrivée une minute hors tard. Donc, ça n'a pas aucun impact pour les autres passagers, si ce n'est que ça donne un petit peu de stress. Ce qui a été très important pour moi pendant tout ce moment-là, c'est de m'assurer que mes agents de bord soient confortables avec les situations. Si on est assis dans la cabine en face de passagers, et donc, si on a l'air très stressé, si on est en train de se ronger les ongles, effectivement, ça ne va pas rassurer les gens qui sont autour de nous. Alors que si on a l'air serein et mettre de la situation, qu'on la contrôle, les passagers autour de nous vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Une fois que les passagers sont sortis, on a fait un débrief. Donc, le commandant de bord, enfin, toute l'équipe technique est venue et il nous a expliqué en détail ce qui s'est passé et on s'est assuré à ce que tout le monde soit confortable avec ça. Moi, j'ai offert à chacun de mes agents de bord leur offrir le taxi pour rentrer directement à la maison parce qu'après, il va y avoir un choc et certains ne pourraient pas être en état de conduire correctement. Donc, j'ai dit, si vous conduisez, je préfère que vous preniez un taxi, je vais vous le payer et on vous paiera un taxi pour revenir à l'aéroport chercher votre voiture. Le lendemain, je leur ai tous envoyé un courriel, un e-mail pour les remercier d'avoir très bien travaillé sur ce vol un petit peu particulier et leur ai rappelé que des fois, les contre-coupes peuvent arriver quelques jours plus tard. Donc, il y a des services d'assistance par téléphone qui leur sont proposés. Ils peuvent aussi parler avec leur manager s'ils ont des préoccupations pour qu'on puisse leur donner le support non-puisant besoin. Donc, voilà, c'est une opération irrégulière. Les morceaux de pneus ont été rapatriés et depuis, ils sont en train d'essayer de reconstituer voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce pneu et pourquoi est-ce qu'on a perdu des morceaux. Mais il faut toujours être très, très vigilant. On est formé en tant qu'agent de bord sur ce genre de choses. Donc, tous mes agents de bord connaissaient la procédure par cœur. Je n'avais pas besoin, même si je l'avais dans les mains prête à leur en montrer, si c'est bon, je suis correct, je la connais. Donc, notre formation est très, très importante et une fois de plus, comme je l'ai dit la semaine passée, notre boulot, ce n'est pas juste de servir du thé, du café à manger. C'est beaucoup plus que ça, sauf que le thé et le café, c'est ce que vous venez de faire en permanence, mais il y a tout un travail qui est fait en arrière et une formation qui est assez complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite story time, mais je pensais que ça serait intéressant de partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. C'est très facile à appuyer sur le bouton rouge. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501